Salut, c'est Siro et bienvenue sur Musiqueur Life. Alors, il y a quelque chose qui revient très, très, très souvent, c'est le dictionnaire d'accord. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire d'accord ? Un dictionnaire d'accord, ça va être un recueil de toutes les positions d'accord que tu vas trouver sur la guitare et se décliner dans toutes les tonalités, c'est souvent un gros machin, avec toutes les formes possibles. Ça va être représenté comme ça, sur des diagrammes, où les points représentent tes doigts, sont posés sur les cordes, en fait, voilà, c'est ça, ok ? Et donc, c'est un recueil de plein, 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 plein de formes. Initialement, au moment où j'ai décidé de faire cette vidéo, déjà, c'est pour plusieurs raisons, parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent dans le dictionnaire d'accord, et quand je donnais des cours, certains élèves me demandaient aussi s'ils avaient besoin de ça. Alors, à la base, j'étais super, super contre, mais je me suis, enfin, j'ai un peu révisé mon jugement, et je vais t'expliquer pourquoi. Ça va dépendre, en fait, l'utilisation du dictionnaire d'accord, encore une fois, va dépendre de tes objectifs en guitare. C'est-à-dire que, si, enfin, on va prendre un exemple. J'avais, quand je venais des cours, j'avais parfois des élèves, genre, on va prendre l'exemple de Fred, qui est un élève pompier, 46 ans, qui veut apprendre quelques morceaux pour les barbecues le soir, il aime bien Johnny, la variété française, je pense que, lui, il peut utiliser un dictionnaire d'accord, il va se rendre compte que c'est souvent les mêmes qui reviennent, et pour son répertoire, ou, enfin, vu les objectifs, il ne veut pas trop se prendre la tête. Je pense que c'est quelque chose qui est assez adapté, et bien sûr, ces objectifs peuvent évoluer. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, ce qui est assez marrant quand je donne des cours de guitare, c'est que c'est bien souvent les élèves avec le moins d'objectifs, ou qui n'avaient pas forcément d'objectifs, qui avaient bien souvent le moins de barrières, et qui sont allés le plus loin, en fait. Donc, le dictionnaire d'accord, c'est assez adapté si, par exemple, tu veux jouer un peu de guitare. Mais dès lors que tu veux devenir guitariste, c'est-à-dire comprendre un peu plus ce qui se passe, et que tu veux intégrer beaucoup, beaucoup plus de morceaux, construire plusieurs répertoires différents, bref, vraiment, vraiment devenir guitariste, et comprendre, en fait, ton instrument, et la théorie de l'harmonie, enfin, tout ça, là, dans ce cas-là, je pense que tu n'en auras absolument pas besoin, puisqu'on va emprunter complètement une autre voie. C'est-à-dire, si tu utilises le dictionnaire d'accord, en fait, tu vas singer des positions qu'on te montre sans jamais te préoccuper, de comprendre ce qui se passe, et puis, voilà, tu pourras enchaîner tes accords, peut-être même chanter par-dessus, faire participer des personnes, enfin, je veux dire, ça peut être tout à fait sympa. Mais dès lors que tu veux construire un répertoire plus conséquent, ça va être un petit peu compliqué d'avoir le dictionnaire d'accord. T'imagines, à chaque fois que tu vois des grilles d'accords écrites, de devoir se référer dans le dictionnaire d'accord, trouver les positions, et retenir tout ça par cœur, sans jamais rien piger, ça va être un peu compliqué. Donc, si vraiment tu veux devenir guitariste, il faudra connaître ton instrument, c'est-à-dire les cordes à vide, les cases, voilà, c'est-à-dire comment fonctionne tout ça, comment fonctionne ton instrument, en l'occurrence, nous, on parle de guitare. Et d'un autre côté, savoir aussi comment fonctionne la construction des accords, c'est quoi un accord, comment on les construit, pourquoi ils s'appellent comme ça. Et quand tu as analysé tout ça, tu vas comprendre que le résultat, le nom d'un accord, en fait, c'est le résultat d'une composante bien précise, et tu sauras, en fait, analyser cette composante, et interpréter tous les résultats, quels qu'ils soient, même si tu les as jamais vus. Donc voilà, à terme, ça t'offre une bien plus grande liberté de jeu, même si le chemin, pour y accéder, est un peu plus indigeste. Donc, par rapport au dictionnaire d'accords, ce que je peux dire, c'est que c'est quelque chose que tu peux utiliser au début, où tout dépendra de tes objectifs, mais dès lors que tu veux vraiment, vraiment développer ton instrument, développer, en fait, ton oreille, développer tes connaissances, et commencer à devenir réellement guitariste, je ne pense pas que ce soit un outil très intéressant. Voilà, comme je te dis, il faudra passer par d'autres chemins, peut-être plus analytique au départ, mais c'est ça qui deviendra tes bonnes habitudes, en fait. Et surtout, surtout, à terme, tu comprendras beaucoup plus ce qui se passe, tu pourras interpréter tous les accords, même ceux que tu n'as jamais vus, tu auras bien sûr une bien plus grande liberté de jeu, puisque le but, c'est jamais de se prendre la tête pour se prendre la tête, bien évidemment, c'est vraiment, en fait, de pouvoir, à terme, se faire plaisir, proposer des choses sympas, et voilà, du coup, là, tu auras une bien, bien, bien plus grande capacité de déchiffrage, comme je te dis, tu connaîtras, en fait, tous les accords, même ceux que tu n'as jamais vus. Voilà pour cette courte vidéo concernant le dictionnaire d'accord, je crois que j'en avais déjà un peu parlé dans une autre vidéo, peut-être même dans d'autres vidéos, mais voilà, peu importe, là, on a vraiment une vidéo, en fait, dictionnaire d'accord, comme ça, au moins, tu sauras précisément ce que c'est, et à quoi ça sert, et si ce sera utile pour toi ou non. Bon, si justement, tu veux développer un petit peu tes connaissances, et pas utiliser tout le temps, tout le temps des dictionnaires d'accord, je parle justement de tout ça dans mon premier bouquin, Le Petit Précis de guitare à déguster, tu trouveras toutes les infos ici, en cliquant sur le petit i, ou bien dans la description de cette vidéo, je te mettrai aussi un lien. Quant à moi, je te dis à très, très vite sur Music Your Life. Ciao ! Sous-titrage ST' 501